Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Premier jour au McDo Salut à toi, jeune nouvelle recrue de McDonald's. Bienvenue chez nous. Tu fais probablement ce travail uniquement parce que tes parents t'ont forcé à gagner ton propre argent, ou parce que tu t'ennuies vraiment et que tu as besoin de quelque chose à faire. Quoi qu'il en soit, il va te falloir beaucoup de courage pour travailler ici de nuit. Les gens ont toujours peur de travailler tard le soir, et pour cause. Ce McDonald's est normal le jour, mais la nuit, il faut un peu de chance et beaucoup de compétences. Je ne sais pas si ça vaut le coup de gagner un pauvre euro de plus par heure, mais bon, c'est toi qui as choisi de travailler de nuit, donc ne viens pas te plaindre après. Laisse-moi te familiariser avec nos règles. Règle numéro 1 Tout d'abord, il y a un pistolet dans la caisse enregistreuse. Que tu en aies besoin pour te défendre ou défendre quelqu'un d'autre, garde ceci à l'esprit. Règle numéro 2 Accueille toujours les clients avec le sourire. Personne n'aime commander à quelqu'un qui n'a pas l'air de vouloir être là. Règle numéro 3 N'impose jamais ta charge de travail à un autre employé du bâtiment. Ils ont leur propre travail et leurs propres règles. Il est donc préférable que tu restes de ton côté. Mais ne va pas croire que nous nous désintéressons de ta sécurité. Règle numéro 4 À minuit 1, Ronald McDonald entrera dans le restaurant et se tiendra derrière toi. Ne t'inquiète pas. Tant que tu respectes les règles, Ronald n'aura aucune raison de te planter un couteau dans l'abdomen. Règle numéro 5 Une rumeur circule en ville selon laquelle notre viande est de la viande humaine. C'est vrai. Mais ce n'est pas de notoriété publique. De temps en temps, un client vient demander si la rumeur est vraie. Il lui suffit de répondre Notre viande provient directement des meilleurs congélateurs d'Amérique. Règle numéro 6 À minuit 20, tu entendras un Chris trident provenant de la cuisine. Ne sourcille pas et n'y prête pas attention. Ronald est parti en cuisine pour préparer un autre repas. Si la curiosité te ronge, ne laisse pas Ronald te voir tourner la tête. Si tu as l'impression qu'il se tient derrière toi à tout moment, alors c'est que c'est certainement le cas. Et le moindre faux pas t'amènera à te retrouver avec son couteau dans l'abdomen. Tu ne le vois pas, mais la lame est à 3 mm de ton corps. Alors à moins que tu ne veux pas être celui qui crie, regarde devant toi, toujours. Fais mine de rien et occupe-toi de ton travail. Règle numéro 7 Ronald entamera une petite conversation avec toi. Tourne tout ton corps dans sa direction et ne romps pas le contact visuel pendant que tu lui parles. Même si tu entends un client entrer dans le bâtiment, ne romps pas le contact visuel. Lorsqu'il te dit, je pense qu'il vaut mieux que tu retournes au travail maintenant. Tournez tout votre corps dans sa direction et ne le regardez plus jusqu'à la fin de la soirée. Règle numéro 8 Il n'y a pas de McDrive dans cet établissement. Si tu vois une voiture s'arrêter derrière le bâtiment, sors calmement et informe au conducteur que nous sommes fermés. Lorsque tu rentreras, Ronald tiendra le pistolet de la caisse enregistreuse. Encore une fois, n'établis pas de contact visuel avec Ronald. Il peut tirer et il tirera. Lorsque le client suivant entrera dans le bâtiment, tu sentiras le bout du pistolet contre ta tête. Serre ce client comme d'habitude et une fois qu'il sera sorti, Ronald remettra tout simplement le pistolet dans la caisse. Règle numéro 9 Tu n'as pas le droit de croire que Ronald est le fruit de ton imagination. Il est bien réel. Oui, oui, il sourit constamment. Oui, oui, il est plus grand que la moyenne des hommes. Et non, il n'est pas méchant. Enfin, la plupart du temps. Règle 10 Si tu sens une respiration dans ta nuque, reste calme. Tu as soit fait une erreur en cours de route, soit oublié de mettre du déodorant. Le déodorant masque l'odeur humaine normale. Donc, si tu n'en portes pas, il arrive que Ronald ait envie de se faire un petit casse-croûte avec toi. Prends le pistolet qui se trouve à l'intérieur de la caisse et tire dans le pied de Ronald. Il ne peut pas être tué. Il peut seulement être mis hors d'état de nuire. Sors du bâtiment en courant et réfugie-toi dans le refuge pour animaux le plus proche jusqu'à la fin de la nuit. S'il y a bien une chose que Ronald déteste, c'est la viande d'animaux. Tant que tu suis ces 10 règles à la lettre, tu es sûr de t'en sortir vivant. Encore une fois, je te félicite d'avoir accepté de faire ce travail de nuit. En fait, nous avons un peu de mal à trouver de nouveaux employés en ce moment. Merci à toi, jeune recrue. Tu nous sauves la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada